Les conséquences désastreuses de la désertification et de la sécheresse sur le bien-être des populations ont atteint des proportions inquiétantes, donc il est primordial de descendre sur le terrain pour mener des actions de sensibilisation d'envergure et renforcer la résilience. La thématique retenue cette année est la désertification, la restauration des terres et la résilience à la sécheresse. Comme vous pouvez l'entendre, tous les composants de cette thématique, notamment la restauration des terres et la résilience à la désertification, sont des problématiques qui touchent directement le Gabon. On voit bien qu'il y a des phénomènes climatiques qui sont en lien avec ces problématiques, que ce soit la sécheresse, on peut observer des saisons sèches plus ou moins longues. Le département de l'environnement organise cet événement de concert avec l'OPNUD. On a un portefeuille de projets. En général, c'est la biodiversité, le changement climatique, la gestion des terres, la dégradation des terres, la gestion des déchets, les zones internationales, la gestion des forêts. Donc les projets qui sont financés doivent rentrer dans ces thématiques-là. Plusieurs sites de la capitale sont retenus pour accueillir les activités marquant la célébration de la semaine de l'environnement du 3 au 8 juin. Voilà, à l'instant, c'était la semaine de l'environnement, la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. C'était donc le thème de la semaine nationale de l'environnement. Bon, la vie de l'environnement.